Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tour, afin de préserver youtube face à la dévastation, afin de rallier les whips à ma nation, afin d'écraser la saison 1 et la vérité, afin d'étendre ma fame jusqu'à la voie lactée... YORINE ! Bon peut-être que j'ai vu un peu trop loin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis ultra hypé pour la saison 3 de Kaguya-sama qui est maintenant confirmé, mais voilà. Bref j'aime beaucoup, mais on est pas là pour parler de Kaguya-sama, car aujourd'hui on va se pencher sur le cadre d'un anime qui est assez différent, et le mot est faible. Dans cette vidéo, on va se pencher sur le cas de Mirai Nikki, ou de son titre français, Agenda Futur. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais commencer par faire une présentation globale de l'anime, histoire d'y faire intéresser ceux qui ne l'ont pas regardé, ensuite je passerai à la review, qui pourra être appréciée de tous. Et enfin, vers la fin de la vidéo, j'aborderai le cas de sa suite, y'en a-t-il une, tout ça se finit-il vraiment ici, etc etc, mais avant tout ça, si vous le voulez bien, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, je vous redirige également vers mon Twitch, où je live assez souvent un peu de tout, bref, sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro ! Mirai Nikki est un shonen, qui a pour genre action, horreur, psychologie, romance, surnaturel et suspense, l'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Sakai et Suno, qui est également l'auteur de Big Order. Le manga était pré-publié dans le magazine mensuel de Shonen Ace, magazine qui accueille des oeuvres comme Kemono Michi, que j'ai vu des oeuvres, que j'avais anciennement parlé, ou encore Yuka, que je vais bientôt parler. Le manga a commencé sa parution en 2006, et s'est fini en 2011, avec un total de 12 volumes, viendra ensuite directement l'adaptation animée, fait par les studios Azrid, et licencié en France par Kaze. La série a débuté sa diffusion en fin 2011, et s'est fini milieu 2012, avec un total de 26 épisodes, plus 2 oeuvres, sera sorti aussi un drama de la série, mais c'est assez souvent claqué au sol, donc on ne va pas s'y intéresser maintenant. Mirai Nikki nous plongera dans le quotidien de Yukiteru Amano, qu'on surnommera Yuki, un jeune garçon très solitaire de nature. Il refuse de jouer avec les autres, et reste très loin des activités extrascolaires. En gros, c'est vraiment un no life pur et dur, et cette attitude l'amène aussi hélas à se faire harceler, et détester de ses autres camarades de classe. Il n'a jamais eu la vie facile, car il a conçoit d'un autre oeil que la plupart des gens normaux, c'est à dire d'un point de vue extérieur, il se trouve être en fait le spectateur de sa propre vie. Et en tant que spectateur, il observe, et des fois admire ce qu'il voit, et retranscrit tout ça dans son journal sur son téléphone, qui m'a tout l'air d'être un Nokia. Et dans tout ça, son seul refuge, c'est son monde imaginaire qu'il retrouve une fois rentré chez lui. Il se pose, se met sous sa couette, et est transporté dans un autre monde, où il peut librement discuter avec les entités dites imaginaires, qu'il considère comme des camarades de jeu. Des entités, comme deux ex-Makina, Dieu du temps et de l'espace, ou encore Mumur, qui est son assistante. Et un jour, après une journée de cour en solitaire comme d'habitude, il rentre chez lui et se réconforte dans son monde imaginaire. Il retrouve alors Deus, qui lui propose de participer à un jeu qui pourrait, selon lui, être très marrant. C'est suite à cela, qu'il affirme à Yukiteru, qu'il lui a donné le don de futur dans son téléphone, et que sa vie y est maintenant reliée. Yuki accepte sans trop vraiment avoir de détails. Et le lendemain matin, il se rend sur son téléphone, où il voit des choses déjà inscrites sur son journal. Des choses qui ne se sont pas encore passées. Il a du mal à y croire, mais c'est pourtant vrai. Son journal prédit maintenant son futur. Après s'être rendu compte des capacités qu'il a, il va évidemment pour quelqu'un de son âge en faire usage, et en tirer largement parti et bénéfice. En gros, il finit même par en abuser. Alors qu'il commence à s'habituer à cette nouvelle vie où il peut tout près shoot, il va faire la rencontre de Yonogasai, fille très jolie et populaire de sa classe, qui a l'air de savoir son secret. Et suite à un examen, il va encore regarder sur son téléphone, et va voir qu'on lui prédit qu'il va mourir dans pas longtemps. Et là, arrive Yuno qui le poursuit. Dans la finalité de cette poursuite, Yuki va apprendre que Yuno est aussi une détentrice du journal du futur, et ne veut pas le tuer. Au contraire, elle veut même l'aider, car encore un autre détenteur veut tuer Yuki. Ils finissent par la suite par le stopper et briser son journal, ce qui a pour effet de le tuer. C'est hélas, juste après que Yuki a les informations qui le concernent, car Deus rassemble les détenteurs de journaux du futur, et finit par tout expliquer. En fait, 12 personnes ont été élues pour concourir dans un survival game, où il ne devra en rester qu'un. Oui, c'est Fortnite avant l'heure. Et le gagnant se verra donc attribuer la place de Deus, et deviendra donc Dieu de l'espace et du temps. Évidemment, chaque participant a un journal du futur, mais qui sera adapté selon ce qu'ils écrivaient dessus avant. Par exemple, Yuki écrivait son quotidien, donc le journal prédira le futur de sa vie, etc. C'est en usant ainsi des caractéristiques de son journal, que les participants pourront survivre en tuant les autres, remportant ainsi la victoire. Nous suivons donc que Yuno et Yuki, essayez de survivre à ce survival game pour ne pas mourir en premier lieu. Ils rencontreront donc plein d'autres détenteurs, qui apporteront pas mal de rebondissements et autres bons aspects à la série. Et tout ça restera à ce qu'il faut avoir, mais il est temps d'en parler en détail. Alors, je vais pas mentir, mais Mirai Nikki est l'un des premiers animés que j'ai vu, spécialement quand je me suis mis à fond dans la Japanimation, car c'était un collègue qui me l'avait conseillé. Donc forcément, si je devais le critiquer, ça serait un peu biaisé sur mes souvenirs et sur ma nostalgie, ça reviendrait un peu à parler de Dragon Ball quoi. Donc pour pallier à ce souci, j'ai revu une nouvelle fois la série avant de faire cette vidéo, histoire de voir la série sous un oeil nouveau. Mais surtout, sous un oeil qui a plus d'expérience que celui d'il y a 4 ans. La série est un réel kiff à regarder, et le concept en soi est plutôt innovant et singulier. Néanmoins, je n'ai pas pu détourner le regard des défauts majeurs de l'animé. Pour commencer, celui qui est le plus flagrant, qui est le rythme. Au début, t'es bien lancé, c'est un survival game, et l'intrigue veut te faire comprendre qu'on ne rigole pas, et qu'il va y avoir des morts pour qu'au final il n'en reste qu'un. Donc une certaine atmosphère est posée, une atmosphère qui est censée nous tenir en constant stress pour la sécurité des personnages. Ce qui est le cas dans les premiers épisodes. Sauf que plus le temps passe, et plus les épisodes se font lents, voire des fois sont inutiles à l'intrigue. Juste des épisodes de remplissage qui ont le même goût que les fileurs de Naruto. Alors oui, des fois c'est bien de se poser pour voir un développement de relation entre certains personnages, dans une romance ou un tranche de vie, je veux bien. Mais on est dans un survival game ! Fin genre, si tu sais que tu peux mourir à tout moment, tu ne vas pas te faire se frapper à la framboise. Bien sûr, je ne reproche pas la façon de se comporter des personnages, car ils agissent de façon plutôt normale. Ce que je reproche ici, c'est comment l'ambiance qui essaie de poser la série est si souvent brisée, voire piétinée par ces espèces d'épisodes de remplissage qui dure 3000 plombs. Seconde chose que je peux critiquer, et qui m'a un peu chiffonné, c'est la débilité de certains persos, et surtout des méchants, qui font justement trop méchant entre guillemets. Et c'est chiant, parce que soit ça laisse aucune place à la réflexion du spectateur, parce qu'on lui donne la réponse qui est tellement évidente, soit parce que c'est tellement générique que ça en devient nul. Heureusement, j'ai envie de dire que certains antagonistes relèvent un tant soit peu le niveau. Après, j'ai eu vent sur beaucoup de critiques que les personnages sont quelque peu détestables. En particulier le personnage principal, car il est souvent dit qu'il est pathétique, qu'il pleure trop, et qu'il reste souvent observateur plutôt qu'agir en tant que vrai protagoniste. Alors oui, je trouve que des fois c'est trop, car Yuki est loin du niveau de Subaru par exemple, donc je rejoins ce niveau là. Mais je comprends pas comment certains peuvent être choqués ou déçus du comportement du personnage, sachant qu'on savait pertinemment dès le début comment il était. Il est toujours resté éloigné de tout, plutôt qu'acteur de sa propre vie. En gros, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on lui reproche. Néanmoins, parlons de Yuno, qui est clairement considéré aujourd'hui comme la Yandere de référence. Personnellement, j'aime déjà pas les Yandere de base, donc là c'est un peu dur. Dans la série, Yuno est clairement représenté comme une folle atteinte de schizophrénie. Sauf que c'est trop vastement interprété dans son comportement. Car si on advenait à décrire psychologiquement tous ses actes et manières de faire, elle aurait plein de soucis mentaux, petit ou grand. Et c'est ce caractère que je n'apprécie pas. En termes général, une personne atteinte d'une pathologie psychiatrique, n'en aura que quelques-unes, et pas 3000. Et surtout, pas plusieurs qui n'ont pas de rapport entre elles, ou avec le vécu de la personne. Et avoir donné autant de soucis à Yuno, me donne l'impression qu'on voulait faire une folle pour faire une folle. Sans vraiment chercher à développer ce côté de la folie. Et cet argument, tient aussi pour les autres détenteurs de journaux, qui sont devenus fous pour X ou Y raisons. Si on voyait tout comme la série le voit, c'est en gros, t'as un lourd vécu atroce, bah tu deviens automatiquement fou avec plusieurs pathologies à ton actif. Après attention, je ne remets pas en cause la folie du personnage qui, elle, est bien réel. Pour dire même que je l'apprécie assez. C'est juste que les termes de sa folie ne sont pas assez développés à mon goût. Mais libre à vous d'en débattre en commentaire. Par contre, je dois dire qu'il y a de bons aspects, comme par exemple la trame de romance qui prend toute son importance vers la fin. Ou encore les aides que le personnage principal recevra. Ou même la sensation qu'on a de savoir que tout peut partir en coup et à n'importe quel moment. Et qu'il faut se méfier de tout le monde. Ce qui fait qu'on finit même par en devenir pessimiste. Après, niveau des temporalités et tout le bordel, c'est un peu compliqué à comprendre au début, mais malgré tout c'est bien fait. Et ça apporte un foreshadowing qui n'est pas du tout négligeable. Et même plutôt bien. En gros, c'est un animé qui aura su me faire investir dans son intrigue. Bien que ses défauts me laissent penser que son plein potentiel n'a pas été exploité. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est un très bon animé, sur un thème qu'elle aura su bien maîtriser. Certains personnages se révèlent finalement attachants. Et ont fini par avoir envie de voir comment tout cela va se terminer. Qui va mourir ? Quand ? Comment vont-ils faire s'ils sont deux à la fin ? Etc. Etc. Et l'envie de voir ou de savoir prouve bien que l'oeuvre a réussi son but. Et ça, je ne peux que l'affirmer. Car dès sa fin, je n'arrivais simplement pas à réaliser que c'était vraiment fini. Ou du moins je ne voulais pas vraiment l'accepter. C'est pour ça qu'on passe à la suite. Bon, avant toute chose, je tiens à préciser que, en effet, la suite est concluante. Et on ne peut pas faire plus concluante que ça. Néanmoins, pour ceux qui ne savent pas, la vraie fin n'est pas celle du 26ème épisode. Mais plutôt celle de l'OAV sorti en 2019, nommée Mirai Nikki Rajol. Qui reprendra les événements de la fin de la série. Et qui donnera une conclusion définitive à tout ça. Du moins dans les grandes lignes. Oui, faire une suite en OAV, c'est spécial. Mais que voulez-vous ? En ce qui concerne la suite, hélas, elle est vraiment impossible. L'adaptation du manga s'est finie il y a longtemps. De même que l'anime. Donc, aucun support et aucune ouverture sur laquelle reprendre. Au mieux, vous me direz, on pourrait en faire des OAV. Compte tenu de ce qu'on a vu dans la vraie fin. Néanmoins, le problème qui se poserait ici, c'est que la série est trop ancienne. Qu'elle n'ait plus d'actualité. Et qu'à l'heure actuelle, elle ne produit presque aucun revenu. Donc, la possibilité est vraiment à moins de 1%. Car sinon, il faudrait que par miracle, l'auteur continue le manga par un nouvel opus. Ou simplement une nouvelle série en elle-même qui reprendrait les mécaniques de Mirai Nikki. Comme par exemple Big Order par le même auteur. Mais dans ce genre de cas de figure, le mieux est de ne rien espérer. Car la probabilité est nulle. Donc, je vous recommanderais simplement de voir l'OAV qui finit l'oeuvre. Si vous ne l'avez pas encore vu. Car il répond à beaucoup de questions laissées en suspens. Ou simplement de regarder Big Order, fait par le même auteur. Donc, vous y retrouverez une petite touche de Mirai Nikki. Et ça, ça fait plaise. Bien que c'est par habitude. Et qu'on peut toujours espérer. N'oubliez pas que si toutes informations venaient apparaître. Je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo de l'entendant. Portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501